Les blocages à la réception des messages des anges, de nos guides ou de l'invisible, qu'est-ce qui bloque un des plus gros blocages ? Ce sont les peurs, ce sont les doutes, ce sont le manque de foi en fait. Le fait de ne pas avoir foi, de ne pas avoir confiance, de se dire des fois que c'est du bullshit, que ça ne marche pas. Je ne pense pas que vous ne fassiez pas cette partie de ces personnes-là parce que sinon vous ne seriez pas sur cette vidéo ou sur ma formation en communication avec les anges, avec les guides. Mais ça peut arriver que l'on doute, en tout cas que l'on se dise est-ce qu'ils m'ont vraiment entendue ? Est-ce que là j'ai parlé tout seul ? Est-ce que j'ai une réponse ? Est-ce que je vais avoir une réponse ? Vous voyez tout ça, ce mental qui s'emballe, ça peut bloquer la réception des messages. Le mental est un frein très fort. Pourquoi le mental ? Parce que le mental, il est là pour réfléchir, c'est un peu son but. Et puis il est là pour nous aider à faire un lien, à faire un sens entre les mots, les idées. Il aime bien que ce soit rationnel, que ce soit ordonné le mental. Mais le monde subtil ne fonctionne pas exactement comme ça, ça ne fonctionne pas pareil que le mental. Donc le mental, il a besoin que ce soit clair et traduit. Et parfois un signe des anges, c'est une plume qui tombe à l'instant T, c'est un rayon de soleil, c'est un arc-en-ciel, c'est un enfant qui nous sourit dans la rue, c'est une musique particulière qui arrive à la radio. Ce n'est pas toujours un mode d'emploi et le mental, il aimerait bien des fois avoir un mode d'emploi. Donc du coup, il doute, il dit, attends, est-ce que c'était un signe et tout ? Alors, dites-vous, la question que je pose à chaque fois, c'est, est-ce que vous avez voulu avoir ce signe ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez demandé ? Est-ce que vous avez voulu voir un rayon de soleil ? Est-ce que vous avez voulu voir cette couleur-là ? Est-ce que vous avez voulu entendre cette chanson-là ? Ou est-ce que c'est arrivé comme ça et vous avez fait, oh, waouh, c'est quoi ça ? Quand on a ce petit sursaut intérieur, c'est que c'est un signe en fait. Et si vous vous dites que c'est un signe, c'est un signe. En fait, ça se ressent dans le corps, c'est-à-dire que vous avez ce petit sursaut, ce, ah, c'est un signe. Et après, quand vous partez dans le, mais attends, est-ce que c'était vraiment un signe ? Ça, c'est le mental, ça, c'est le mental. Par contre, si dès le début, vous avez un signe et, enfin, un signe, un événement, et tout de suite, vous ne ressentez rien, et après, vous vous dites, ah, mais attends, ça, c'était peut-être un signe, mais que sur l'instant, vous n'avez rien ressenti, soit c'était un signe et qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas disponible pour le recevoir, soit votre mental essaye de trouver des signes partout, parce que oui, des fois, il y a aussi l'effet inverse. Des fois, le mental, il ne veut pas voir les signes, et bien, des fois, il trouve des signes partout. Ah, là, c'était un signe, et puis là, c'était un signe, et là, c'était un signe. Bon, donc, un signe, une synchronicité, c'est à l'instant T, c'est-à-dire qu'on a un petit sursaut, on a un truc, une petite étincelle qui s'allume à l'intérieur, on allume la radio, on se dit, mais trop marrant, soit cette chanson qui passe, là, moi, c'est le printemps autour de moi, je vois des rayons de soleil, je suis là, oh, et tout, ça m'émeut, voilà, un signe, ça touche les émotions, ça émeut. Et oui, ça, c'est un signe, ça, c'est la présence des anges et des guides. Là, en ce moment, je suis en train d'enregistrer des vidéos pour cette formation, et je sens qu'ils sont là autour de moi, je le ressens dans mon corps, je le ressens avec les nuages qui se dispersent, avec, je vous dis, le soleil qui rentre, les oiseaux qui chantent, et je sens qu'il y a une ambiance particulière, et je me sens entourée, je me sens guidée, protégée, et ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu faire, que j'ai inventé, que j'ai préparé, je le ressens à l'intérieur de moi. Donc, un signe, c'est viscéral, et ce qui bloque, ça va être le mental, ça va être les doutes, ça va être tout ce cogitement interne, ça va être le manque de foi, ça va être d'avoir le cœur fermé, si par exemple, vous avez eu une épreuve difficile, ça peut être un décès, un traumatisme, une rupture, une dispute, des fois, on a le cœur un petit peu fermé, on n'est pas en état de recevoir, à ce moment-là, on n'est pas en état de réception. Et c'est comme ça, on n'est pas toujours dans l'accueil, dans la réception, ça arrive aussi. Ou alors, vous êtes très en colère, vous êtes très triste, vous êtes très préoccupé. Et voilà, c'est ça. C'est ces moments-là aussi, c'est difficile de recevoir les messages, même de demander aussi, dans ces moments-là. C'est difficile aussi de s'adresser à ce monde invisible, parce qu'on n'est pas disponible. Et c'est OK. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est bloqué, lorsque l'on sent que l'on a des blocages ? Eh bien, de prendre soin de vous, de prendre soin de soi en premier, en priorité. On prend soin de nous. Et ensuite, on revient faire nos demandes. À un moment, on sera plus disposé. Moi, par exemple, quand j'ai des grosses émotions, j'ai mon tapis de yoga qui est juste derrière, et je vais faire quelques postures. Je vais faire quelques respirations sacrées, que je vous apprends dans mon programme. Je vais marcher dehors. Je vais écouter le chant des oiseaux. Je vais aller dans mon jardin, me vider un peu la tête. Voilà, j'essaie de faire quelque chose qui me vide la tête. Ça peut être aussi manger une bonne petite part de gâteau. Je vais jouer avec mon fils. Et puis, je reviens. Quand je suis plus disposée, je dis OK. Là, ça y est, je suis disposée. Je peux faire ma demande. Je peux faire le rituel que je vous apprends dans ma formation communication aux guides et aux anges. Je fais ma prière. Je fais mon rituel. J'ai mon petit oracle. Et puis, voilà, je leur demande. Et je sens que je suis disposée. Je suis ouverte à recevoir, à demander et à recevoir. Et c'est vraiment un état d'esprit et une sensation. Vous voyez, ça se ressent. Voilà. Voilà, donc je vous ai tout détaillé au niveau des blocages dans le livre, qui est dans la formation communication avec les anges et les guides. Tout est détaillé sur qu'est-ce qui peut vous bloquer sur ce chemin. Et puis, comment vous débloquer. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne pratique, parce que sans pratique, vous n'allez jamais ressentir. Et je vous invite vraiment dans ma formation à pratiquer, à connecter avec les anges. Je vous ai donné toutes les clés. Vous avez toutes les vidéos, les audios pour être guidé dans votre pratique. Et puis, à me faire le retour. Vous avez le groupe WhatsApp en communication directe avec moi pour me poser directement vos questions. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours guidé, épaulé. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Si jamais il y a un blocage, un souci, vous m'appelez, vous me contactez. Je reste disponible. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt.